Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'agrandissement de réduction et d'échelle. La notion qui est derrière en mathématiques, c'est la notion de proportionnalité. En fait, quand on va agrandir une figure, par exemple, on peut dire que la figure bleue, la fée bleue, c'est un agrandissement de la fée violette, parce que j'ai agrandi ma figure en gardant les proportions. Les longueurs des côtés sont proportionnelles et les angles de la figure sont conservés. Le lapin vert, c'est une réduction du lapin rose, parce que les longueurs des côtés sont proportionnelles et les angles sont conservés. Ici, je vais dessiner maintenant un oiseau et un oiseau plus petit. Cet oiseau plus petit, c'est un oiseau plus petit, mais ce n'est pas une réduction de cette figure, puisque je n'ai pas les longueurs des côtés qui sont proportionnelles, les angles également ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas une réduction. Pareil, cet oiseau, c'est un oiseau plus grand, qui n'est pas un agrandissement de cette figure. On va construire une première réduction avec un quadrillage. Voilà la figure initiale. Je voudrais construire une réduction de cette figure de coefficient 1,5, c'est-à-dire que chacune des longueurs va être divisée par 2 et les angles de ma figure sont conservés. Donc la réduction de ce carré, ça va être un carré, dont le côté mesure 2 fois moins que la longueur initiale. Donc j'avais 2 carreaux, ici ça fait 1 carreau pour mon premier carré. Le rectangle, ça va être à nouveau un rectangle, puisque mes angles sont conservés, et les longueurs sont divisées par 2. Donc ça me donne 3 carreaux pour la longueur et 1 carreau pour la largeur. Et ce rectangle-là, c'est pareil, ça va être un rectangle dont je divise longueur et largeur par 2. Donc il y avait 3 carreaux ici, ça fait 1 carreau et demi pour la largeur. Voilà une réduction du coefficient 1,5 de ma figure initiale. On va faire un agrandissement de coefficient 2 de cette figure. On ne compte pas les yeux, c'était juste pour faire joli. Donc on veut agrandir cette figure avec un coefficient 2, donc je vais garder les proportions en multipliant chacune des longueurs par 2. Et les angles sont conservés. L'image de ce carré, ça va être un carré de côté. Alors il avait 4 carreaux de côté, donc 4 fois 2, 8 carreaux de côté. Donc mon carré ABCD, son image, je vais dire que c'est A'B'C'D' et c'est un carré dont les longueurs sont multipliées par 2. Au-dessus, j'ai un triangle rectangle. Je connais déjà cette longueur-là, elle est déjà construite. Celle-là va être multipliée par 2. Je multiplie par 2 3 carreaux, ça me donne 6. Voilà mon triangle rectangle au-dessus. Il me reste à construire ce trapèze-là à l'intérieur. Alors je vois qu'il est espacé de 1 carreau ici par rapport à mes 2 côtés. Je l'espace de 2 carreaux, ce point se trouve ici. Et la longueur de ce segment IH, c'est I'H', j'ai oublié de mettre les noms, qui mesure le double, donc 4 carreaux. IF, ça va être I'F' qui mesure 2 carreaux puisque IF mesure 1 carreau. Et si j'avais 1 demi-carreau, donc GH mesure 1 carreau complet. Et voilà, ma figure a grandi. Un autre exemple. On veut agrandir ce cornet de glace avec un agrandissement de coefficient 1,5. Bon, jusqu'à présent, on s'était servi d'un quadrillage et on n'avait pas vraiment rédigé. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas faire un agrandissement ou une réduction d'une figure, tu vas indiquer dans un tableau les longueurs initiales et les longueurs agrandites ou réduites. Et ça, c'est un tableau de proportionnalité à condition, bien entendu, que les unités soient les mêmes. On va mettre les mêmes unités dans la première ligne et dans la deuxième ligne. C'est important de conserver les unités dans notre tableau. Après, on pourra convertir au besoin. Mais dans le tableau, on garde les mêmes unités de longueur. Donc, la longueur de la figure initiale. Alors, j'ai plusieurs longueurs qui sont indiquées. On me dit que ABC est un triangle isocell en C. Ça veut dire que la longueur du côté AC et la longueur du côté BC sont les mêmes. Et d'après ma figure, elles sont égales à 6 cm. Et la longueur du côté AB mesure 3 cm. Donc, je vais indiquer la longueur du côté AB. Son image, son agrandissement, je vais l'appeler A'B'. Le côté AC, je vais dire que A' ça va être le point qui correspond à A et C' le point qui correspond à C. J'indique les longueurs qui sont données dans le texte. Je ne mets pas l'unité de mesure puisque tout est en centimètre. Et maintenant, je sais que j'ai un coefficient 1,5 qui me permet d'agrandir mes mesures, mes longueurs. Donc, je multiplie par 1,5 chacune des longueurs. Multiplier par 1,5, c'est multiplier par 1 et prendre la moitié. La moitié de 3, c'est 1,5. 3 plus 1,5, ça fait 4,5. La moitié de 6, c'est 3. 6 plus 3, ça fait 9. Voilà mes nouvelles longueurs. Je vais donc construire un segment A'B' de 4,5 cm. A partir de là, je tracerai un triangle isocèle en connaissant la longueur qui fait ici 9 cm. Puis, je tracerai le demi-cercle. On commence avec sa règle par construire, mesurer le segment AB. On place bien les deux extrémités. On prend son compas avec une ouverture de 9 cm. Si je trace le cercle de centre A et de rayon de 9 cm, j'obtiens tous les points à 9 cm du point A. Moi, je ne vais pas faire tous les points, ça va surcharger ma figure. Je fais un arc de cercle. Même chose en partant du point B. Si je trace le cercle de centre B de rayon de 9 cm, j'obtiens tous les points à la distance 9 cm du point B. J'en ai besoin que d'un seul. Je ne sais pas pourquoi les cotages sont affichés. Donc, voilà mon point C. J'aurais pu en avoir un autre là-haut, mais mon cornet de glace, je vais le présenter vers le bas. Je trace les deux autres côtés. Maintenant, je colle les longueurs. Et vous avez vu, ça c'est déjà affiché. Je place le milieu du segment AB parce que je veux construire maintenant, à l'extérieur du triangle, le demi-cercle de diamètre AB. Donc voilà, maintenant j'ai le centre. J'ai le rayon. Je trace ce demi-cercle. Et je n'oublie pas de finir ma construction en indiquant les longueurs des côtés de la figure agrandie. Donc voilà pour cet agrandissement de coefficient 1,5. Autre exercice qu'on peut vous demander, on vous dit que la fée violette, c'est un agrandissement de la fée bleue. Et on veut connaître le coefficient d'agrandissement, de combien elle a été agrandie, cette figure, sachant que le bord de la jupe, ici, dans la figure initiale mesure 3 cm, et dans la figure agrandie mesure 4,5 cm. Et bien, pour trouver le coefficient d'agrandissement, je vais diviser la longueur agrandie par la longueur de départ. Donc 4,5 divisé par 3. Et ça, ça donne 1,5. Donc le coefficient d'agrandissement de cette figure, c'est 1,5. On aurait pu aussi calculer un coefficient de réduction. Ça, tu le feras dans les exercices par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle échelle ? Une échelle, en fait, c'est soit un coefficient d'agrandissement, soit un coefficient de réduction. Sauf qu'on va les écrire un peu différemment. À quoi ça sert ? Ça sert si on veut représenter un gros objet, comme la tour Eiffel, par exemple, sur une feuille de papier, ou un tout petit objet, comme une coccinelle, mais on aimerait bien faire tous les détails, donc on aimerait bien l'agrandir pour voir un peu ce qui se passe. On veut respecter les proportions, donc on va faire un agrandissement ou une réduction. Eh bien, le coefficient d'agrandissement ou de réduction, on l'appellera l'échelle, et on le notera différemment, suivant que c'est un coefficient de réduction ou d'agrandissement. On va commencer par un cas concret. Par exemple, j'ai un appartement et j'ai le plan de mon appartement. On me donne l'échelle. Alors, c'est représenté sous forme d'une fraction. On me dit, l'échelle, il est représenté, l'appartement, il est représenté à l'échelle 1,2 centièmes. Forcément, je n'ai pas dessiné l'appartement sur ma figure, c'est trop grand, donc j'en ai fait une réduction. Et ici, j'indique le coefficient de réduction. Quand c'est un plan, on dit 1,2 centièmes. On fait correspondre la longueur sur la figure réduite en centimètres à la longueur réelle en centimètres à l'appartement réel. On me donne des dimensions mesurées sur ce plan, donc la version réduite, 6,5 centimètres et 2,5 centimètres ici. On veut calculer les dimensions réelles de cet appartement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on fait un tableau dans lequel on indique les longueurs sur le plan. Et attention, les longueurs réelles, mais tout ça, c'est en centimètres. On s'occupera des conversions d'unités après. Qu'est-ce que j'ai comme longueur ? J'ai la longueur AB et la longueur BD. Et j'ai cette échelle, 1,2 centièmes. 1,2 centièmes, ça me dit que 1 centimètre sur le plan, ça correspond à 200 centimètres en réalité. Ok, maintenant je remplis avec les longueurs qu'on me donne, 6,5 et 2,5. C'est un tableau de proportionnalité puisque c'est une réduction. Donc, je vois que je passe de 1 à 200 en multipliant par 200. Je n'ai plus qu'à calculer ces produits-là. 6,5 fois 200, ça donne 1300. 6,5 fois 2, 13 et puis j'ai 2,0. Et 2,5 fois 2, 5 et 2,0, ça fait 500. Tout ça, c'est des centimètres. Vous n'allez pas me répondre, l'appartement fait 1300 centimètres sur 500 centimètres. Parce que là, je ne vais pas être contente. On va prendre une unité qui corresponde à notre texte. 1300 centimètres, on va le convertir en mètres. Centimètres, c'est 100 fois plus petit que le mètre. Donc, 1300 divisé par 100, ça fait 13 mètres. Et 500 centimètres, 100 fois plus petit que le mètre, ça fait 5 mètres. Donc, les dimensions de cet appartement sont de 13 mètres sur 5 mètres. Voilà, ça c'est une réduction. Et on a vu, l'échelle de réduction, c'est 1 sur quelque chose. Maintenant, un agrandissement. Un agrandissement, par exemple un microscope. Vous allez observer un insecte tout petit au microscope. Et le microscope va grossir cet insecte, il va prendre une photo. Comme ça, vous avez l'agrandissement sur papier. Donc, la tête de cet insecte, ah non, la longueur de l'insecte, c'est 3 millimètres. Et le microscope grossit à l'échelle fois 50. Ça, c'est le coefficient d'agrandissement. On veut la longueur de l'insecte sur la photo prise par le microscope. Donc, l'unité, c'est les millimètres. On met tout en millimètres dans mon tableau. La longueur réelle et la longueur sur la photo. Qu'est-ce que ça veut dire que l'échelle, c'est x50 ? Pardon, ça veut dire que 1 millimètre est grossi 50 fois. Donc, donne 50 millimètres sur la photo. Et donc, les 3 millimètres de ma longueur de mon insecte, je vois que je fais x50, c'est un tableau de proportionnalité. 3 x 5, 15, ça fait 150. Tout ça, c'est des millimètres. Vous n'allez pas me répondre 150 millimètres. L'unité adaptée ici, c'est le centimètre. Alors, millimètre, c'est 10 fois plus petit que le centimètre. Donc, c'est 15 centimètres. La longueur réelle de cet insecte, la longueur, non, de l'insecte sur la photo est 15 centimètres. Sa longueur réelle est toute petite, c'est 3 millimètres. On ne voit rien du tout. C'est pour ça qu'on l'agrandit. Voilà pour ce chapitre. Il va falloir t'entraîner sur des exercices. Tu retiens bien qu'agrandissement, réduction, c'est lié à la notion de proportionnalité. A bientôt !